Jusqu'à présent, nous sommes intéressés uniquement aux aspects cinématiques de la théorie de la relativité restreinte en nous intéressant essentiellement à la structure de l'espace-temps ainsi qu'à la description des trajectoires de particules dans cet espace-temps. A présent, nous allons faire un premier pas dans l'étude de la dynamique de particules et nous allons étudier comment les concepts d'énergie et de quantité de mouvement sont utilisés en théorie de la relativité. Pour trouver les équations de la dynamique en relativité, nous allons utiliser le formalisme Lagrangien et trouver les équations du mouvement grâce à un principe de moindre action qui va être obtenu en minimisant une certaine action. Le but de cette partie va être de trouver l'expression d'une action relativiste qui pourra nous permettre de décrire cette dynamique. Cette action s'écrit à partir d'un Lagrangien, c'est-à-dire qu'elle est définie comme une intégrale de T1 à T2. d'un Lagrangien qui dépend des coordonnées, de leur dérivée par rapport au temps, éventuellement du temps, et d'une dérivée par rapport au temps. Et on veut que cet objet-ci soit, au final, un objet qui soit invariant de Lorraine, c'est-à-dire invariant par changement référentiel, puisque l'on veut pouvoir décrire la dynamique de la particule dans tous les rangs référentiels et que la trajectoire que l'on trouve dans chaque référentiel soit identique les unes aux autres. Donc, il va falloir utiliser des objets qui sont adaptés à la structure de l'espace-temps que nous avons discuté dans la partie précédente. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'intégrer sur le temps, on a vu que le bon paramètre dans l'espace-temps, c'est le temps propre, plutôt que le temps du référentiel que l'on considère. Et on a vu que l'on peut paramétrer une trajectoire, aussi bien par l'évolution temporelle des coordonnées, mais aussi l'évolution des coordonnées en fonction du temps propre de la particule. Donc, plutôt que d'écrire cette action à l'aide d'une intégrale par rapport au temps, nous allons plutôt l'écrire à l'aide d'une intégrale par rapport au temps propre. Et le Lagrangien, ici, va s'écrire comme une fonction des coordonnées d'espace-temps, c'est-à-dire le quadri-vecteur x, et puis sa dérivée temporelle. Et là aussi, nous allons plutôt utiliser une dérivée par rapport au temps propre, de façon à obtenir quelque chose qui soit adapté à la structure de l'espace-temps. Donc essentiellement, notre Lagrangien, ici, va être une fonction des quatre coordonnées, donc position et temps, on les trouve ici et là, et de la quadri-vitesse, ici, u. Alors, ce Lagrangien doit satisfaire, doit obéir aux symétries de l'espace-temps. Tout d'abord, la symétrie par translation. On veut que l'expression du Lagrangien soit indépendante du choix d'origine, à la fois de l'espace et du temps. Donc ça veut dire qu'on va imposer que l de x moins x0 et de u soit égale à l de x et de u, pour que ce Lagrangien soit indépendant de l'origine que l'on se fixe. Donc ceci est vrai, quel que soit x et quel que soit x0, et donc on peut toujours prendre x0 égale x, si je veux, et à ce moment-là, je vois que l de x et de u doit simplement être égale à l de 0 et de u. Donc on en déduit finalement qu'il n'y a pas de dépendance explicite dans les coordonnées, et il y a une dépendance uniquement dans la quadri-vitesse. Alors à présent, nous allons utiliser le fait que le Lagrangien doit être aussi un invariant de Lorentz, c'est-à-dire que l'expression du Lagrangien doit être indépendante du référentiel dans lequel on se trouve. Et exactement comme lorsque l'on a un système qui est invariant par rotation, et bien on veut que ses propriétés ne dépendent que de la distance au centre, c'est-à-dire du module du vecteur position, et bien on va imposer la même contrainte à notre Lagrangien, c'est-à-dire qu'il ne doit dépendre que du module, ou de la pseudonorme, de la quadri-vitesse. Et donc on va exiger que l soit uniquement une fonction de u scalaire u. Or, u scalaire u, on se souvient que u c'est γ, c'est v, et donc comme u scalaire u est un scalaire de Lorentz, on peut le calculer dans n'importe quel référentiel, et en particulier on peut le calculer dans le référentiel où la particule est au repos, et dans ce cas on a γ qui est égal à 1, et v qui est égal à 0. Donc à ce moment-là, u c'est simplement c'est 0, et donc u scalaire u, c'est simplement égal à c². Donc on voit que le module de la quadri-vitesse, qui de nouveau est un invariant de Lorentz, va toujours être égal à c². C'est-à-dire qu'en réalité, quand je dis que f est une fonction de u scalaire u, je vois qu'en fait f est une constante, puisque u scalaire u va être c², donc juste une constante. Et donc finalement, le Lagrangien que l'on va obtenir, c'est un Lagrangien qui va être simplement une intégrale de Détau fois une constante, que je vais noter pour le moment a. Alors pour identifier la valeur de a, on va faire le lien avec la physique classique, et je vous rappelle qu'en physique classique, le Lagrangien, c'est simplement mv² sur 2, moins v pour une particule dans un potentiel, mais ici on s'intéresse à une particule libre, donc à l'absence de potentiel. Donc on voudrait retrouver un Lagrangien qui est la forme simplement mv². Donc si je reprends la forme de l'action que l'on a écrite ici, donc c'est a fois Détau, et je vous rappelle que Détau carré, donc c'est dx² sur C2, et donc ça va être égal à C2 dt² au carré, moins dr au carré sur C2, et comme on l'a vu, c'est déjà la dt² fois 1 moins v2 sur C2. Donc l'action que l'on est en train d'écrire, c'est S, c'est égal à A fois l'intégrale de dt fois racine de 1 moins v2 sur C2. Donc dans la limite classique, v sur C est très petit devant 1, et donc on va pouvoir développer cette action et dire que ceci est de l'ordre de A fois l'intégrale de dt de 1 moins v2 sur 2C2, etc. Et donc le Lagrangien que l'on obtient, L, est égal à A moins A v2 sur 2C2. Alors ce A ici est juste une constante, il ne va pas jouer de rôle dans la dynamique, et je vois que le terme vraiment intéressant, et vraiment physique, est un terme qui est en v2, qui est ici, et donc si je veux identifier ces deux termes, et bien je vois qu'il faut prendre A est égal à moins mc². De cette façon, on voit que le terme dépendant de la vitesse va être effectivement en plus mv2 sur 1. Et donc l'action que l'on va écrire est simplement moins mc² fois l'intégrale de dt. Donc voilà la forme de l'action relativiste pour une particule libre. Donc c'est simplement finalement le temps propre qui va séparer deux événements dans l'espace-temps. Alors la première chose que l'on peut noter, c'est que... Donc c'est inversement proportionnel au temps propre, c'est-à-dire qu'il y a un signe moins qui est ici. Donc si on veut minimiser l'action, pour suivre un principe de moindre action, cela veut dire qu'il faut maximiser le temps propre entre le point de départ et le point d'arrivée de la trajectoire. Or, ce que l'on a vu lors de l'analyse du paradoxe des jumeaux, c'est que la trajectoire qui maximise le temps propre, c'est la ligne droite, c'est la trajectoire rectiligne entre les deux événements de départ et d'arrivée. Et donc on voit que cette action-là nous permet de retrouver finalement le principe d'inertie qui est qu'une particule libre a une trajectoire rectiligne uniforme. Alors connaissant le Lagrangien, on peut ensuite en déduire l'énergie et l'impulsion de notre particule. Donc cette énergie et cette impulsion, on va les déduire en dérivant simplement le Lagrangien par rapport à la vitesse. Et donc lorsque l'on prend la dérivée du Lagrangien par rapport à la vitesse, le Lagrangien, je vous rappelle, il est ici, c'est moins mc² racine de 1 moins v2 sur c2, et bien quand on va dériver par rapport à v, on trouve simplement gamma fois mv. Et l'énergie, ou si vous voulez le Hamiltonien, c'est par définition pr.p fois la vitesse moins le Lagrangien, et bien vous trouvez sans difficulté que ceci va être simplement égal à gamma fois mc². Alors ce qui est remarquable, c'est que l'on voit apparaître gamma fois v ici, gamma fois c, qui si vous vous souvenez, sont les coordonnées de la quadrivitesse. Donc ces deux relations-là, qui définissent l'impulsion et l'énergie, ou le Hamiltonien, dans le cadre relativiste, peuvent se résumer de la façon suivante. On peut définir un quadri-vecteur e sur c et p, qu'on va noter la quadri-impulsion, et cette quadri-impulsion est un quadri-vecteur, puisque simplement m fois la quadrivitesse. On a divisé ici par c, de façon à ce que e sur c soit égal à gamma mc, et donc au facteur de masse près, ici, et bien on retrouve bien la quadrivitesse. Donc cela signifie que, exactement comme la quadrivitesse est un quadri-vecteur, c'est-à-dire qu'elle va se transformer par les transformations de Lorentz lors d'un changement de référentiel galiléen, et bien la quadri-impulsion, p, dont les coordonnées, je le répète, sont l'énergie pour la coordonnée temporelle et la quantité de mouvement pour les coordonnées spatiales, va être un quadri-vecteur de Lorentz, et donc va se transformer grâce aux transformations de Lorentz, lorsque l'on va passer d'un référentiel galiléen à un autre. Alors, une autre conséquence, c'est que le module au carré, ou la quasi-norme de la quadri-impulsion, est un scalaire de Lorentz, c'est-à-dire qu'elle est un variant par chambon référentiel. Or, si je la calcule, ça va être le carré de la composante temporelle, c'est-à-dire e2 sur c2, moins le carré de la composante spatiale, c'est-à-dire moins p², et donc, comme on l'a dit, cet objet, cette quantité, est un variant par référentiel, donc on peut la calculer par exemple dans le référentiel où la particule est au repos, et ce qu'on a vu, c'était qu'à ce moment-là, le carré de U était simplement égal à c², donc ce module de P², c'est simplement M² fois le module de U², ou la quasi-norme de U², et donc ça va être égal à M²C², donc ceci est égal à M²C². Donc on a cette identité qui relie l'énergie et la quantité de mouvement en relativité, qui est que E2 sur C2, moins p², est égal à M²C². Alors, avant de poursuivre l'étude du cas général, je voudrais revenir sur quelque chose que nous avions déjà mentionné dans le premier cours, qui était l'ambiguïté qu'il y avait dans la définition de C, puisque l'on a finalement deux définitions de C, qui était d'une part la vitesse maximale qui apparaissait dans notre théorie des changements de référentiel galiléen, et d'autre part, la définition, on va dire, usuelle de C en tant que vitesse de la lumière. Et donc, ce que je voudrais faire ici, c'est revisiter cette identification que l'on avait faite entre ces deux quantités, que nous avions établie à l'aide de l'expérience de Michelson et Morley, qui montraient que la vitesse de la lumière était invariante par référentiel galiléen. Et je voudrais vous montrer qu'en réalité, une autre façon de reformuler cette propriété est relative à la masse du photon, à la masse des particules de lumière. Et le fait qu'on ait une identité entre la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la vitesse des photons, et la vitesse limite C, provient du fait que, finalement, les photons doivent être des particules de masse nulle. En effet, si je prends la relation précédente, pour une particule qui est sans masse, ici, donc je prends M égale à 0, je vais avoir que E est égale à PC. Donc j'ai cette relation-là, E égale PC pour une particule sans masse. Si j'écris les équations du mouvement, donc les équations d'Hamilton, j'ai que V, c'est la dérivée du Hamiltonien par rapport à l'impulsion, et donc, vous voyez que l'impulsion n'apparaît qu'ici, c'est linéaire en impulsion, donc ceci va être égal à C fois U indice P, qui est le vecteur unitaire porté par P. Donc je vois que le module de V est simplement égal à C. Donc, une autre façon d'identifier, d'interpréter physiquement ce que c'est que C, dans le cadre de notre théorie relativiste, c'est C, en fait, est la vitesse des particules de masse nulle. S'il y a des particules de masse nulle, alors celle-ci se déplace à la vitesse C. Donc, dire que la lumière se propage à la vitesse T signifie que les photons, les particules de lumière, doivent avoir une masse nulle. Et donc, finalement, l'expérience de Mickelson et Morley est, dans un certain sens, une expérience dans laquelle on va peser le photon et on va vérifier si, oui ou non, le photon a une masse nulle. C'est De Broglie qui est le premier, a eu l'idée de mesurer la vitesse de la lumière pour en déduire une mesure de la masse du photon. Donc, l'idée, c'est que si le photon n'était pas de masse nulle, eh bien, exactement comme les particules habituels, la vitesse des photons dépendrait de leur énergie. Plus l'énergie des photons est importante, plus la vitesse des photons est importante, et donc, plus elle serait proche de la vitesse de la lumière. Et donc, l'idée, c'est de regarder un événement lointain, par exemple l'explosion d'une supernova, et de regarder les temps d'arrivée de la lumière en fonction de leur longueur d'onde. Si le photon a une masse nulle, tous les photons se déplacent à la même vitesse et donc doivent arriver en même temps. Si les photons sont de masse non nulle, eh bien, puisque les différentes longueurs d'onde vont être associées à des vitesses de propagation différentes, on devrait voir un retard, par exemple l'infrarouge, par rapport aux rayons gamma, ou des micro-ondes par rapport aux rayons gamma. Donc, par exemple, si vous prenez l'exemple de la nébuleuse du crabe, ici, eh bien, on constate qu'effectivement, quand on regarde dans les impulsions optiques et les impulsions radio, il y a un léger décalage d'une milliseconde sur à peu près 2000 par sec. Et donc, on pourrait attribuer ce retard intégralement à un effet de masse du photon. Simplement, il y a une petite difficulté là-dedans, c'est que le milieu intercellaire, même s'il est extrêmement vide, il n'est pas complètement vide, il est rempli d'un plasma, et il se trouve que la relation dispersion de la lumière des ondes électromagnétiques dans un plasma ressemble beaucoup à celle que l'on avait écrite pour la relation entre l'énergie et l'impulsion en relativité. Puisque si j'utilise la relation de dispersion des ondes électromagnétiques dans le plasma, c'est ω2 égale ωp², c'est la fréquence plasma qui est proportionnelle à la densité de charge dans le plasma, plus K2C2. Donc, si j'utilise la relation d'Einstein, eh bien, je sais que E est proportionnelle à ω, P est proportionnelle à K, et donc ceci peut s'écrire comme E2 est égal à une constante plus P2C2. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait écrit, simplement, le mc² qui est intervenu dans la relation que l'on a écrite pour l'énergie, eh bien, est remplacé par l'ωp². Donc, le délai que l'on obtient peut être soit attribué à la masse du photon, soit attribué à la pulsation plasma du plasma du milieu interstellaire. Et donc, comme évidemment, c'est très difficile de mesurer la densité du plasma dans le milieu interstellaire, la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'au pire, ce retard d'une milliseconde est intégralement dû à la masse du photon, et donc ceci va nous donner la valeur maximale permise par la mesure que l'on vient de faire pour cette masse du photon. Et si on fait cette hypothèse-là, eh bien, on obtient que le photon doit avoir une masse qui est au plus de 10-47 kg. Et donc, c'est comme ça que l'on a, c'est par ce type de mesure, que l'on a une détermination de la bande supérieure de la masse du photon. Pour le moment, toutes les mesures ont été compatibles avec un photon de masse nulle, mais avec des barres d'erreur qui deviennent de plus en plus petites. Alors, un point central de la relativité, vous le savez, c'est le fait que la relativité va permettre la création de particules via la fameuse relation d'Einstein, E égale mc carré. Alors, cette relation d'Einstein, E égale mc carré, en fait, on l'a vu passer sans la noter, puisque ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était que la valeur de l'énergie en relativité, c'était E, est égale à gamma mc carré. Donc, si vous voulez, c'est mc carré sur racine de 1 moins v2 sur c2. Alors, si je développe ça aux petites valeurs de v, je trouve que c'est mc2 plus mv2 sur 2. Donc, on retrouve l'énergie cinétique, mais on voit aussi ici qu'il y a un terme supplémentaire qui est mc carré. Donc, une particule qui a une impulsion nulle ou qui a une vitesse nulle a une énergie qui est égale à mc carré. Et donc, c'est ici que l'on voit apparaître cette fameuse loi d'Einstein qui relie la masse à l'énergie. Donc, ce que ça va nous dire, c'est que si on a des mécanismes qui permettent de créer de la matière, et ça, la théorie quantique des champs nous prédit que c'est possible, on peut créer de nouvelles particules, et bien cette relation va nous donner le coût énergétique pour la création de ces nouvelles particules. Et c'est ce que nous avons étudié ici. Alors, on va s'intéresser à des problèmes collisionnels. Donc, on va imaginer une situation dans laquelle on a un certain nombre de particules dans un accélérateur qui arrivent, elles collisionnent, et puis elles repartent. Alors, soit elles repartent identiques à elles-mêmes, c'est-à-dire que ce sont les mêmes particules qui repartent que celles qui étaient arrivées, auquel cas on parle de collision élastique, mais comme on l'a dit à l'instant, il peut se passer que certaines particules sont détruites pendant le processus, et d'autres soient créées. Donc, à ce moment-là, on parle de processus qui est inélastique. Alors, ce qui se passe durant la collision peut être très très compliqué. Ça fait appel à des mécanismes quantiques de théorie quantique des champs qui dépassent le cadre de ce cours. Mais ce que l'on sait, c'est qu'une fois que la collision a eu lieu, les particules s'éloignent et n'interagissent plus entre elles. Et donc, ce que l'on peut, en tous les cas, essayer de faire pour voir si certains processus sont permis ou pas, c'est faire le bilan d'énergie et de quantité de mouvement avant et après la collision. Donc, puisqu'on a un système qui est un rapport de transition dans l'espace et de longtemps, à la fois l'énergie et la quantité de mouvement sont conservées. Et donc, ça veut dire que la quadri-impulsion elle-même, celle qu'on a introduite précédemment, est une quantité conservée. Donc, cette quadri-impulsion, grand P, ça va être la somme des quadri-impulsions des particules individuelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le vecteur quadri-impulsion, vous vous souvenez que P² est égal à M de C², donc c'est positif. Cela signifie que la quadri-impulsion est un vecteur de genre temps et sa coordonnée temporelle est positive. Donc, ceci signifie que la quadri-impulsion d'une particule va être un quadri-vecteur de genre temps à composants temporels positifs. et ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on somme de tels vecteurs, on garde un quadri-vecteur de genre temps à composantes temporelles positives. Donc, on peut par exemple appliquer l'inégalité triangulaire à P, et donc on sait que racine de P² va être plus grande que la racine des sommes sur égale à N des P² et racine de P² et on sait que racine de P² pour chacune des particules ça va être simplement égal à Mi fois C. Donc, on peut borner inférieurement le module de la quadri-impulsion. Alors, une autre propriété qui est intéressante, c'est que comme on l'a dit, la quadri-impulsion totale est de genre temps et ça veut dire qu'il existe un référentiel dans lequel on peut annuler la composante spatiale du quadri-vecteur. Ça veut dire que puisque la composante spatiale de la quadri-impulsion c'est l'impulsion, la quantité de mouvement, on peut trouver un référentiel dans lequel l'impulsion totale du système va être égale à zéro. Donc, à ce moment-là, notre quadri-impulsion va être simplement E étoile sur C qu'on va appeler l'énergie dans le référentiel du centre de masse et l'impulsion va être égale à zéro. Je mets ce petit commentaire, cette petite mise en garde sur le fait qu'il faut qu'une des particules au moins ait une masse non nulle tout simplement parce que si une au moins ait une masse non nulle, on est sûr que cette somme va être strictement positive et donc le module au carré de la quadri-impulsion va être strictement positif et donc on aura bien un vecteur de genre de genre temps. Si toutes les masses sont égales à zéro, et bien ici, ça va être égal à zéro et on va juste pouvoir dire que P carré est positif ou nulle. Donc, ça exclut les vecteurs de genre espace, les vecteurs de genre espace, mais ça pourrait très bien correspondre à un quadri-vecteur de genre lumière. Et il y a un cas trivial, c'est le cas où justement on n'a qu'une seule particule qui est un photon puisque dans le cas d'un photon, on a P carré qui est égal à zéro puisqu'on a E égale PC, donc P carré est égal à zéro ou M égale à zéro si vous voulez. P carré étant égal à M de C2, si M égale à zéro, on a P carré est égal à zéro. Donc, dans le cas où on n'a que des photons, on peut être dans une situation où finalement il n'y a pas de référentiel du centre de masse qui revient simplement à dire que si tous les photons se déplacent dans la même direction, c'est essentiellement ça, le référentiel du centre de masse correspondrait à un référentiel dans lequel on se déplace en même temps que les photons et c'est évidemment impossible puisque ça voudrait dire qu'on est dans un référentiel qui se déplace à la vitesse C ce qui est interdit par les lois de la relativité. Donc voilà, à part cette petite mise en garde, c'est un résultat qui est assez général, dès qu'on a une particule de masse non nulle, on va pouvoir définir un référentiel du centre de masse dans lequel on a uniquement de l'énergie et pas de quantité de mouvement. La quantité de mouvement totale est nulle. Alors si j'écris de nouveau P² égale E2 sur C2 moins P², donc là je suis dans le référentiel du laboratoire, l'impulsion totale c'est P du système, l'énergie c'est E, et bien je peux calculer ce P² dans n'importe quel référentiel, on sait, puisque c'est un scalaire de Lorraine, et en particulier je peux le calculer dans le référentiel du centre de masse. Dans le référentiel du centre de masse, E est égal E étoile, P est égal à 0, donc simplement égal à E étoile carré sur C². Donc je vois que E² finalement est égal à E étoile carré plus P de C2, et donc je vois que E est plus grand, est toujours plus grand que E étoile. Donc l'énergie dans le référentiel du laboratoire est toujours plus grande que l'énergie que l'on va mesurer dans le référentiel du centre de masse, ce qui est raisonnable, puisque dans le référentiel du centre de masse, on n'a pas d'énergie cinétique associée au mouvement du centre de masse. Et la différence essentiellement entre ces deux quantités, c'est l'énergie cinétique du mouvement du centre de masse de l'ensemble de particules qu'on est en train de considérer. En tous les cas, quand on mesure l'énergie dans le référentiel du centre de masse, elle est toujours plus petite que l'énergie que l'on va mesurer dans un référentiel quelconque. Donc si on imagine nos particules qui arrivent de l'infini, qui interagissent entre elles, l'énergie minimale qu'il va falloir fournir dans le référentiel du centre de masse, c'est simplement grand mc² ou grand m et l'énergie de la nouvelle particule que l'on veut créer. Parce que ce qui veut se passer, c'est au minimum toutes les particules sont transformées dans cette unique particule que l'on a voulu créer. Il n'y a pas d'autres qui ressortent. Si on est dans le référentiel du centre de masse, l'impulsion de cette nouvelle particule est égale à zéro et son énergie va simplement être égale à mc². Après, ce qui peut se faire, c'est qu'il y ait d'autres particules qui soient créées ou qui subsistent durant la collision. Et à ce moment-là, il va falloir payer, en plus de l'énergie mc² de masse de la nouvelle particule créée, il faut payer à la fois l'énergie de masse et l'énergie cinétique des particules produites de la réaction. Ça veut dire en tous les cas que l'énergie de seuil pour la création de nouvelles particules est simplement l'énergie de masse mc². Il faut que E étoile, l'énergie dans le référentiel du centre de masse, soit plus grande que mc². Si on a accéléré des particules dans le référentiel du laboratoire qui n'est pas le référentiel du centre de masse, à ce moment-là, comme l'énergie E est plus grande que E étoile, toute l'énergie que l'on va utiliser pour accélérer les particules ne va pas être disponible dans le référentiel du centre de masse. Ça, c'est ce qui va donner une différence entre deux stratégies pour réaliser des accélérateurs. Ici, vous avez l'accélérateur linéaire de Stanford, le SLAC, le L veut dire linéaire, dans lequel on va accélérer des particules de façon à ce qu'elles collisionnent sur une cible fixe. Là, l'énergie, E, c'est une énergie qui est donnée dans un référentiel du laboratoire qui n'est pas le référentiel du centre de masse pour les particules en collision puisque, comme il y a une particule qui est fixe, l'autre qui se déplace à une impulsion P, on n'est pas dans une situation où la somme des impulsions est égale à zé. En revanche, au LHC, on va utiliser des protons qui vont tourner en sens opposé le long de l'accélérateur et qui vont se croiser en des points bien particuliers dans lesquels on a placé des détecteurs qui vont détecter les nouvelles particules créées durant la collision. Par exemple, le boson de Higgs qui a été détecté là-bas il y a quelques années. Et vous voyez que là, lors de la collision, le référentiel du laboratoire coïncide avec le référentiel du centre de masse puisque les deux faisceaux de protons se propagent en sens opposé avec des énergies égales et donc des impulsions opposées, strictement opposées. Ça veut dire que toute l'énergie qui a été fournie au proton va être récupérée lors de la collision dans le référentiel du centre de masse. Alors si on veut avoir une idée de la perte d'énergie dans un accélérateur linéaire, on peut faire le calcul suivant. On imagine qu'on va avoir une particule qui est fixe, donc il y a une masse m, donc une énergie qui va être simplement mc² et puis une impulsion qui est égale à zéro. Et puis il y a une particule qui va entrer en collision avec L, donc on va dire qu'elle a une masse m' donc une énergie de masse m'c² et puis une impulsion P et une énergie qui est e'. Et on va supposer que V est de l'ordre de C, ce qui veut dire que comme e' est égale à m'c² sur racine de 1-v2 sur c2, si V est de l'ordre de C, et bien cette racine carré de 1-v2 sur c2 est proche de 0, donc le dénominateur d'énergie est pratiquement nul, ce qui veut dire que e' est très grand devant m'c². Donc lorsque V est de l'ordre de C, l'énergie de la particule est très très grande devant son énergie de masse. Et on va faire l'hypothèse que ceci est aussi vrai pour mc². Donc à la fois l'énergie cinétique de la particule que l'on a accélérée est très grande devant son énergie de masse et l'énergie de la particule cible. Alors je vais calculer la quadri-impulsion de P² de deux façons. D'une part, je me place dans le référentiel du centre de masse de la collision. À ce moment-là, il n'y a pas d'impulsion et à ce moment-là, le P² est simplement E étoile sur C au carré, donc moins 0. Ou alors, je peux calculer ça dans le référentiel du laboratoire et à ce moment-là, ça va être l'énergie totale dans le référentiel du laboratoire, c'est-à-dire mc² plus E' au carré divisé par c², ça c'est la partie énergie, moins P² l'impulsion ici de la particule accélérée, sachant que la signe n'a pas d'impulsion. Donc si je développe ça, ça va faire un M2 C2 pour le carré de ça, plus E' carré sur C2 plus deux fois mc² E' divisé par C2 moins P². Donc ici, j'ai m de C2, ici je vais avoir E' de C2 moins P2, mais je vais reconnaître la quadrille impulsion, la norme au carré de la quadrille impulsion pour la particule accélérée, donc ça c'est m' C², et donc je vois au définitif que E' au carré va être égale à M2 C4 plus E' de C4 plus 2 mc² E'. Et donc si je fais l'hypothèse que E' est très grand, je vais pouvoir négliger ce terme-ci et ce terme-là à côté de celui-là, et donc ce que l'on trouve c'est que finalement E' va être égal à racine de 2mc² fois E, donc au facteur racine de 2, c'est la moyenne géométrique entre l'énergie de masse de la particule cible et l'énergie de la particule que l'on a accélérée dans l'accélérateur. Et vous voyez que donc si si E est très grand devant M2, et bien E' va être très petit devant E puisque la racine carrée va être très petite devant E. Et donc on a perdu l'essentiel de l'énergie d'accélération dans le processus, de nouveau du fait que la particule que l'on va créer, doit avoir une impulsion non nulle par conservation de l'impulsion et donc il faut lui fournir aussi ses énergies cinétiques en plus de son énergie de masse. Alors un autre exemple qui a été important historiquement, c'est la diffusion Compton, qui est la diffusion d'un photon de haute énergie par un électron et qui a permis de fournir une preuve expérimentale supplémentaire du caractère particulière de la lumière. Alors l'idée ici c'est de considérer un photon d'un pulsion h bar 4 donc de longueur d'onde lambda et un électron qui est à peu près immobile. Donc ça c'est assez réaliste puisque dans un cristal la vitesse des électrons est à peu près un centième disons de la vitesse de la lumière. Donc on peut en première approximation considérer que l'électron est immobile. Et donc le photon va entrer en collision avec l'électron et après la collision l'électron va être en général arraché du métal et puis l'électron le photon va avoir absorbé la quantité de mouvement et l'énergie correspondante. Et donc il va y avoir une nouvelle impulsion h bar 4 et donc une nouvelle longueur d'onde lambda 4 après la collision. Et donc l'effet Compton c'est en particulier la mesure de cette variation de la longueur d'onde du photon diffusée en fonction de l'angle de diffusion. Donc on va écrire la conservation de la quadri-impulsion ici 1 va être le photon 2 ça va être l'électron et donc on va avoir P1 plus P2 est égal à P'1 plus P'2 ou si vous voulez ou si vous voulez P'1 moins P'1 est égal à P'2 moins P'2 et donc si je mets ça au carré je vais avoir que P'1 au carré plus P'1 au carré moins 2 fois P'1 P'1 est égal à P'2 au carré plus P'2 au carré moins 2 fois P'2 P'2 Alors il y a des termes qui sont très simples à estimer qui sont les P'1 carré ici P'1 carré P'2 carré P'2 carré puisque c'est les quadrinormes de la quasi-impulsion ou la quadri-impulsion avant et après de la collision pour des photons dans le cas de la particule 1 et un électron dans le cas de la particule 2 Pour le photon on sait que la quadri-impulsion est un quadri-vecteur de genre lumière et donc ceci va être simplement égal à 0 et pour l'électron et bien on va simplement avoir que P carré la pseudonorme au carré de P va être égale à MC au carré où M est la masse de l'électron donc ceci va être égale à 2 fois MC au carré donc 2 fois P'2 P'2 Donc si je récris cette expression j'ai que P'1 P'1 est égal à P'2 P'2 moins MC au carré Alors si j'explique ça explicitement ça va être E1 E'1 sur C carré moins P1 scalaire P'1 donc c'est E1 et P1 c'est l'énergie d'impulsion avant la collision du photon E'1 P'1 c'est l'énergie d'impulsion du photon après la collision pareil pour l'électron .mc au carré Alors là-dedans on va avoir des simplifications puisque on sait d'une part que l'électron est au repos avant la collision donc P2 est égal à 0 donc ce terme-là disparaît et comme il est au repos son énergie E2 est simplement son énergie de masse donc c'est-à-dire mc carré et donc il nous reste ici mc carré fois E'2 divisé par c carré moins mc au carré Pour le membre de droite ici on a E1 E'1 sur C2 moins P1 fois P'1 fois cosinus θ où θ est l'angle entre P1 et P'1 donc si je reprends le dessin tout à l'heure on a la direction incident du photon c'est P1 c'est la direction comme ceci le photon part comme cela P'1 on appelle θ cet angle entre l'impulsion finale et l'impulsion initiale ce que l'on sait par ailleurs c'est que les photons sont des particules de masse nulle donc on a que P1 est égal à E1 sur C et de la même façon P'1 est égal à E'1 sur C donc on va voir que E1 E'1 sur C carré fois 1 moins cos θ est égal donc à mc carré E'2 sur C carré moins mc au carré ensuite il nous reste à exprimer E'2 et bien on va pour ça utiliser la concentration de l'énergie qui stipule que E'2 plus E'2 pardon plus E'1 est égal à E'1 plus mc carré c'est à dire ça c'est l'énergie de l'électron après la collision E'1 c'est l'énergie du photon après la collision E1 c'est l'énergie du photon avant la collision et mc carré c'est l'énergie d'électron avant la collision il y a uniquement de l'énergie de masse donc on voit que E'2 ça va être E1 moins E'1 plus mc2 donc ça ça va être égal à mc carré divisé par C carré E1 moins E'1 plus mc carré et moins mc carré donc je constate que ici le terme mc carré fois mc carré disait par C carré va simplifier avec celui-ci je peux enlever le C carré qui est là et donc si on divise par E1 sur E'1 donc ici on va diviser par E1 sur E'1 et bien ici on va avoir E'1 et là on va avoir 1 sur E'1 et 1 sur E'1 et donc en définitive si on utilise le fait que E'1 ça va être Hc sur lambda que E'1 ça va être Hc sur lambda et que donc 1 moins cosinus d'état c'est égal à 2 sin carré d'état sur 2 on obtient cette relation-ci pour l'écart de l'écart de la variation de longueur d'onde durant la collision en fonction de l'angle θ donc cette loi de Compton a été vérifiée expérimentalement et donc comme je l'ai dit a permis de donner une preuve expérimentale supplémentaire du fait que le photon les particules de lumière avaient un comportement qui était corpusculaire donc nous en avons fini avec cette première étude des propriétés dynamiques des particules relativistes dans le chapitre suivant nous allons continuer notre exploration de la structure formelle de la théorie de la relativité en introduisant le langage naturel de la théorie de la relativité qui est celui des tenseurs qui vont essentiellement généraliser la notion de quadrivecteur à des objets mathématiques plus généraux comme par exemple les applications linéaires et qui vont nous permettre ensuite dans un deuxième temps d'établir des théories plus compliquées telles que l'électromagnétisme dans le cadre relativiste